Alors, je suis née à Paris en 1960, au printemps, j'ai été étudiante à Sciences Po, section en relations internationales. J'avais beaucoup d'attirance pour tout ce qui était solidarité internationale, beaucoup d'envie aussi par rapport à ça. Donc, j'ai parti, nous sommes partis à Sri Lanka en coopération pendant deux ans. On découvert la cuisine des épices, une autre manière de s'alimenter. J'avais déjà été volontaire aussi dans une association qui s'appelle Frères des Hommes, où on avait travaillé dans les années 80 sur « Ici, mieux se nourrir, là-bas, vaincre la faim ». Je suis rentrée avec le projet familial d'installation en bio dans la Drôme, dans la Bio-Vallée, qui ne s'appelait pas la Bio-Vallée à l'époque. Et donc, pendant 32 ans, j'ai été paysanne, bergère, cueilleuse de plantes et cuisinière. Depuis 15 ans, je cuisine pour les groupes qui viennent faire des séminaires, des formations sur notre ferme. J'ai eu beaucoup de questions qui m'ont amenée à préciser, en fait, qu'est-ce que c'est se nourrir autrement bio. Merci. 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 Merci.